... Il n'y a pas tout le monde. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de traiter un thème autour des modes de consommation, de la vie. Et qu'est-ce qu'on peut appeler de confort matériel ou pas confort matériel ? Alors j'ai pris l'exemple de la voiture. Donc pourquoi prendre l'exemple de la voiture ? Parce qu'en fait, à mon avis, l'analyse du besoin et du caractère indispensable de la voiture, bien entendu, ça va dépendre de pourquoi vous l'utilisez. Si vous l'utilisez pour votre confort personnel, rien n'est indispensable, quoique. Et si vous l'utilisez pour le travail, forcément, là, il y a une notion de caractère plus ou moins indispensable. Néanmoins, pas tout le temps. Si on regarde au jour d'aujourd'hui, en fait, la répartition du confort matériel, elle est complètement différente. Vous avez énormément de foyers qui vont posséder une voiture, mais qui ne l'utilisent pas. D'autres n'ont même pas de véhicule, mériteraient d'en avoir, et ils ont du mal à se rendre au travail. Donc est-ce que la voiture est indispensable ou pas ? Ça va dépendre de la distance à parcourir et de l'énergie que vous êtes capable d'utiliser sur le long terme pour vous rendre au travail. Si vous êtes quelqu'un de très résistant et qu'engranger des kilomètres, pour vous, n'est pas une difficulté, et bien vous pourriez tout à fait m'entrevoir, tous les jours, faites votre sport de la journée et utilisez le vélo pour aller au travail. Après, dès que vous avez effectivement potentiellement une famille, le fait de ne pas avoir de véhicule, ça devient fastidieux. Parce qu'on l'imagine, si vous n'avez pas de voiture, comment aller faire pour aller prendre les bouteilles d'eau, etc. Si vous avez une famille, vous allez consommer beaucoup d'eau. Donc ça, c'est des éléments, on va dire, de caractère indispensable et vital qu'une voiture peut aider à transporter. Donc, avoir une voiture tout le temps, comme on l'a dit tout à l'heure, ben ouais, ça peut être un super confort. Néanmoins, on s'aperçoit qu'on ne l'utilise pas tout le temps. Et on s'aperçoit même que certaines personnes, en fait, ne possèdent pas de voiture, alors qu'ils mériteraient grandement d'en avoir, parce que ça leur permettrait de conserver et de maintenir leur travail. Aujourd'hui, si vous allez vous inscrire à Pôle emploi ou dans des agences d'intérim, la première chose qu'on vous demande, c'est est-ce que vous êtes véhiculé ? Ben oui, parce que le véhicule, c'est un moyen matériel qui permet à de nombreuses personnes d'aller travailler. Donc ça, cette disparité au regard du matériel dont on dispose ou pas, et notamment la voiture, ça, pour moi, ça amène une disparité d'accès social à l'emploi, parce qu'on a des gens qui sont dans des situations précaires et difficiles, et qui, malheureusement, sont enfoncés dans cette situation parce qu'ils n'ont pas de voiture. Voilà, alors je ne vais pas dire que c'est une excuse, parce qu'on a quand même les moyens de transport et autres, mais comme tout être vivant, forcément, on apprécie la facilité et tout ce qui peut nous faciliter la vie. Donc oui, la voiture, de temps en temps, s'avère indispensable, mais elle ne doit pas être un frein. Moi, personnellement, j'ai testé la vie avec voiture, et maintenant, je teste la vie sans voiture. C'est un choix. Voilà, dans certains cas de figure, le choix, il est imposé, parce que, forcément, on n'a pas d'argent, donc on ne peut pas en acheter. Alors, il y a le coût d'une voiture, il y a le coût des réparations au jour d'aujourd'hui, et puis il y a le coût des assurances qui ne cessent d'augmenter. Donc, c'est également un facteur qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas forcément de voiture. Donc, il y a des solutions et des alternatives pour ceux qui n'ont pas de voiture. Maintenant, on peut emprunter une journée, une voiture une journée, ou alors au mois. Il y a le leasing. Donc, le leasing, c'est un moyen qui va vous permettre, en fait, c'est un contrat de location de voiture, en quelque sorte. Et vous allez pouvoir utiliser une voiture mensuellement. Et puis, les réparations, l'assurance, tout ça, c'est englobé, en fait, dans une enveloppe globale. Donc, normalement, ça doit vous permettre de faire des économies, mais il faut faire attention. En fait, le leasing, pourquoi pas, mais ça s'étudie en fonction de vos besoins, potentiellement aussi. Après, l'autre alternative un peu moins onéreuse, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on s'aperçoit que le marché site aussi, c'est-à-dire le marché de consommateur à consommateur, de particulier à particulier, explose. Et les gens prennent conscience qu'il n'y a plus autant d'attachement au matériel. Avant, le matériel était utilisé comme moyen pour démontrer sa réussite, ou pas, d'ailleurs. C'est hyper subjectif, ce que je vous dis. Je m'en excuse, d'ailleurs, si je vous heurte la sensibilité de ce côté-là. Mais ça pouvait être utilisé comme moyen de démonstration. Aujourd'hui, en fait, on utilise le matériel autrement. Il n'y a plus ce côté affectif qu'on attache au matériel et on accepte de le prêter. Donc, ça va être le cas de figure pour un caméscope, ça va être le cas de figure pour votre voiture. Et votre voiture, par exemple, vous allez accepter de la prêter à des gens qui en auraient potentiellement besoin pour aller au travail, pour aller faire les courses une fois par semaine pour la famille, etc. Donc, avoir une voiture en permanence, est-ce que c'est nécessaire ? Oui ou non ? Moi, je pense beaucoup à la société de partage et au bienfait que ça apporte le collaboratif. Et effectivement, le fait de partager le matériel nous permettrait justement de toujours répondre à notre besoin de confort. Mais ça nous ferait gagner du temps, enfin, gagner de l'argent notamment, parce que vous n'êtes pas obligé de tout acheter et tout posséder. Donc, vous pouvez l'emprunter quand vous en avez le besoin. Et puis après, ça vous fait gagner de la place aussi, parce que vous n'avez potentiellement pas besoin d'avoir une maison plus grande avec un garage pour protéger le véhicule. Et puis, etc., etc. Vous évitez, en fait, potentiellement les amendes pour défaut de stationnement, etc., etc. Donc, il y a quelques avantages. Et puis, au fond, ce n'est pas si terrible d'aller louer une voiture que quand on en a besoin ou alors d'utiliser le vélo et stratégiquement d'essayer de trouver des moyens alternatifs. Aujourd'hui, par exemple, moi, pour vous donner mon cas de figure, j'étais en train de regarder les vélos. Donc, je regarde les vélos et je constate également que dans les vélos, on va dire, assistés ou les vélos avec batterie, on a deux types de vélos qui apparaissent au jour d'aujourd'hui dans l'innovation. Vous avez un vélo, en fait, qu'on va dire, qui va vous donner une aide au pédalage. Donc là, vous n'êtes pas 100% assisté. Donc ça, c'est plutôt pratique. Ça va vous permettre d'effectuer de plus longues distances. Puis, vous avez les vélos 100% automatisés qui vont jusqu'à 90 km heure presque et pour lesquels il faudra une assurance d'ailleurs. Eh bien, le coût de ces vélos est différent. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a plein d'alternatives à la voiture, un peu moins onéreuses, contraignantes et qui vont nous faire prendre la place. On a des alternatives. Donc l'alternative la plus économique, je dirais que pour ceux qui sont intéressés par un vélo, justement, avec une super batterie qui va vous donner, en fait, 6 heures d'autonomie, qui va vous permettre de parcourir 150 km, qui va vous permettre d'atteindre les 90 km heure. Ça, c'est des vélos qui, apparemment, au minimum, coûteraient à peu près 4 000 euros. Donc en fonction de la résistance de la batterie, l'autonomie, les modes de rechargement, etc. Le prix de l'innovation va augmenter. Mais il y a également, en fait, des alternatives beaucoup plus économiques qu'on pourrait retenir. Si vous avez des vélos à 4 000, 5 000, il y a tous les prix. Donc ça, c'est la super innovation autour du vélo. Mais vous avez d'autres alternatives. Ce serait celle de potentiellement acheter un vélo normal. Donc beaucoup moins cher. Vous visez une centaine ou 200 euros ou même beaucoup moins en fonction de vos possibilités. Et vous l'équipez. Et ça, ça vous fait un vélo avec un zéro en moins à côté, quoi. C'est-à-dire que vous allez acheter un vélo à 100, 200 euros. Vous allez l'équiper avec une batterie. Il y en a de plus en plus qui le font. Moi, je vois, par exemple, l'exemple et le cas de figure à La Réunion. Donc vous avez les vendeurs de vélos que j'ai été consultés. Mais vous avez également d'autres endroits où, en fait, ils ne font qu'équiper votre vélo de base avec une batterie et autres. Et vous arrivez parfois même aux mêmes performances. Et ça, le coût, il est divisé par 10, comme je vous dis. Donc ça, c'est un petit moyen et une petite astuce qui peut vous permettre, si vous n'avez pas les moyens d'acheter une voiture, de parcourir de plus longues distances, d'aller faire vos courses et d'être un petit peu plus chargé sans être fatigué. Alternativement, de vous rendre au travail également. Et puis, tout simplement, de profiter du littoral dans un environnement que vous protégez. Et qui, vous l'espérez, restera vert. Donc la voiture, je ne me permettrai jamais de se juger et de vous dire si vous en avez besoin ou pas besoin. C'est fonction de chacun. Moi, je constate quelque chose et ça doit être humain. C'est que, par exemple, quand j'ai la voiture, effectivement, j'ai l'impression de regagner confiance en moi. Et d'être un peu plus rassurée. Parce qu'en cas de problème immédiat ou de besoin, je peux essayer de trouver une solution grâce à cette voiture. Donc oui, c'est un confort. Est-ce qu'il est indispensable ou non ? Ça, c'est fonction de vous, c'est fonction de vos caractères, c'est fonction de votre éducation, comment vous avez vécu et comment vous vivez votre attachement au matériel. Voilà. Et moi, je dirais, il n'y ait pas la société collaboratif, il n'y ait pas le participatif. Et puis, pensez à mettre à contribution de ceux qui ne disposent pas de matériel, la possibilité d'avoir accès au matériel. Donc voilà, en fait, le fait de louer votre matériel et de le mettre à disposition des autres, même s'il faut une grande confiance, ça peut permettre à certains de trouver des solutions à leurs problèmes. Donc pour moi, c'est social, c'est collaboratif et c'est partage. Et puis surtout, ça peut permettre à des personnes de se rendre au travail ou d'aller remplir les placards pour aller chercher de l'eau ou du lait pour les enfants, etc. Donc moi, je pense que louer à des particuliers, ça a plein plein d'intérêts. Après, faites attention, dès que vous prêtez votre matériel, il y a un risque pour vous, le prêteur. C'est que c'est vous qui allez absorber le coût de la vétusté, c'est vous qui allez absorber le coût des assurances, c'est vous qui devrez faire en sorte de vous assurer que vous êtes bien assuré et qu'en cas où le matériel est cassé, c'est une possibilité qui peut arriver. Plus on est nombreux à l'utiliser, plus fragile il arrivera, plus vétuste il sera et plus il se dégradera. Donc si vous louez, il faut aussi se mettre à l'esprit qu'il va falloir absorber le fait que votre matériel n'aura plus la même qualité. C'est le jeu, ça va avec. Et si vous faites des revenus complémentaires par la location, voilà, donc il y a les opportunités, c'est d'apporter. Le risque, c'est que votre matériel soit abîmé. Le risque, c'est voir même que votre matériel soit cassé. Et l'autre risque, enfin moi je dirais l'opportunité, c'est vous, de vous faire des compléments de revenus tout en prêtant aux autres. Et je dirais également le risque autour de tout ça, je dirais qu'il est légal, réglementaire et fiscal. C'est que si vous avez une activité complémentaire, il faut encadrer vos activités complémentaires. Et là, nous les particuliers, on a un risque, c'est dès qu'on dégage des revenus ou qu'on a des rentrées d'argent, il convient normalement de les déclarer. Donc faites très très attention et rapprochez-vous de vos impôts et posez des questions. Plutôt que de prendre un redressement fiscal, parce que ce serait dommage de faire tout ça, de prêter votre matériel, d'assumer, enfin comment je dirais, d'avoir du matériel qui est abîmé, détruit, pour vous générer des revenus complémentaires qui après, en fait, vous sera retiré par les pénalités que vous allez payer au fisc. Donc réfléchissez à tout. Et voilà, aujourd'hui il y a des cadres réglementaires partout, on vit dedans, c'est très très dur d'identifier ce qu'on a droit de faire et pas droit de faire, parce que c'est très compliqué, on n'est pas avocat, on n'est pas juriste, on n'est pas comptable, on n'est pas expert comptable. Et gérer nos vies avec un, comment je vais dire, un besoin qualité, ça devient très très difficile. Et dès qu'on fait quelque chose, on peut presque être réensibles, le cadre réglementaire il est tellement strict que maintenant ça devient très difficile d'essayer de faire quelque chose. Donc il y a presque des gens qui ne font rien, comme ça au moins ils risquent rien. Je ne sais pas si c'est une solution, mais en tout cas j'étais venue à parler de la voiture pour vous dire que voilà, si vous avez du matériel, c'est génial, ça peut servir à d'autres. Et n'hésitez pas, la location, voilà, moi je trouve que c'est un truc génial pour aider ceux qui en auraient réellement besoin, mais qui n'ont pas à disposition ce matériel. Et en autre alternative, je dirais aussi qu'il y a le covoiturage, c'est génial le covoiturage. Et le covoiturage, il y a plein de gens qui ont justement ce sens de l'économie de partage et qui avant d'aller au travail, disposent d'un peu de temps pour faire un tout petit détour et aller chercher un collègue. Ou alors, voilà, dans des espaces de covoiturage, passent par ces espaces pour essayer de prendre les gens qui en auraient besoin. Donc voilà ce qu'est aussi l'esprit collaboratif d'une société. Vous trouverez toujours une main tendue si à l'instant T, vous n'êtes pas dans la possibilité de trouver une solution face à vos besoins et si le besoin est important parce qu'il touche la survie. Donc voilà, pensez collaboratif, il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui est capable de vous apporter une solution. Et quand vous, vous aurez trouvé cette solution et que cette solution vous aura permis de vous en sortir ou d'améliorer votre quotidien, pensez reproduire ce que vous avez vécu en fait, tout simplement le fait qu'une fois que vous avez retrouvé votre confort de situation et que peut-être vous avez racheté du matériel, pensez vous aussi à prêter ce matériel. Il peut aussi servir à d'autres et avec la réaction en chaîne, vous pouvez peut-être vous aussi potentiellement aider plein des gens et des fois on sous-estime l'aide qu'on peut apporter aux gens parce que rien qu'en donnant une place dans la voiture, ça peut permettre aux gens d'aller au travail. Donc ça peut leur permettre d'avoir un salaire, ça peut leur permettre de nourrir leurs enfants et ça peut leur permettre d'avoir un meilleur équilibre de vie à la maison, d'être moins stressés. Du coup, les enfants, eux, en profitent davantage. Ils vont à l'école, ils profitent des formations, la tête relâchée, sans les stress de la maison, etc. Donc l'effet répercussion et bonne répercussion sur une longue chaîne à effet domino, parfois on sous-estime les conséquences. Mais voilà, tendez une main et vous allez voir, ça peut amener à une séquence de mains tendues. Voilà, je vous dis à bientôt, n'ayez pas et prenez soin de vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada